Générique ... Bonsoir à tous. Entendre ce soir sur les enjeux du vieillissement de la population, quel logement pour les personnes âgées, nous suivrons Lucette, 83 ans, elle quitte son domicile pour entrer en maison de retraite. Un moment difficile pour elle et pour ses enfants. La dépendance des personnes âgées, David Boyery, c'est bien sûr un défi économique. Oui, le défi d'une population qui vieillit avec de plus en plus de personnes dépendantes. Dans les 30 années qui viennent, c'est une très lourde facture à payer, mais vous le verrez, c'est aussi une activité en perspective. Merci, David. A tout à l'heure, 9 Français sur 10 veulent vieillir chez eux. C'est le cas d'Evelyne que nous avons rencontré. Elle repend son logement pour rester autonome le plus longtemps possible. Grand angle maintenant sur les enjeux du vieillissement de la population en 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Le gouvernement a reçu aujourd'hui un rapport sur les moyens de répondre aux besoins des seniors. Il y a notamment le défi du logement. L'une de nos équipes a rencontré Lucette. Elle a 83 ans. Son état de santé ne lui permet plus de rester à la maison. Alors ses enfants se sont résignés à la placer en maison de retraite. Un moment difficile pour tout le monde. Un moment partagé par Cécile Larance et Noé Salam. Au nord d'Avignon, dans une petite maison pleine de fleurs, c'est là qu'habite Lucette. Vas-y, choisis tes affaires. Même si elle ne le réalise pas très bien, dans quelques heures, la vie de cette femme de 83 ans va changer. Sa fille Véronique tente de lui expliquer pourquoi elle doit faire sa valise. Maman, eh oui, il va où ? On t'amène où aujourd'hui ? À la Nouvelle. À la Nouvelle quoi ? Maison. Lucette ne comprend pas qu'elle part en maison de retraite car elle souffre de dégénérescence cérébrale. Les parisiennes, moi, je suis née à la Bastille. Voilà. Son placement devenait inéluctable. On l'a retrouvée en hiver, elle s'était enfermée dehors, avec impossibilité de re-rentrer chez elle. Elle ne savait plus utiliser la télécommande. Donc, par rapport à ces mesures-là où elle laissait le gaz ouvert, mes frères et ma soeur, avec moi-même, on a pris la décision de la placer parce que sa vie était en danger. Elle ne s'en souvient plus, mais Lucette a eu 5 enfants. Pour son départ, seule sa fille Véronique et Marie, l'auxiliaire de vie, sont à ses côtés. Derniers instants dans la maison, place au souvenir. Alors, ça crée Lucette. Voilà. Ferme, appuie sur le bouton. T'es un merdant. Le grand moment est arrivé, plus difficile à vivre que prévu, car la vieille femme semble soudain réaliser ce qui lui arrive. Et mon nez qui croule. Nous partons à la maison de retraite. À la petite maison. Je n'ai pas la maison de retraite. Mais non, tu vas à la petite maison. Le voyage vers un nouveau monde. 40 kilomètres plus loin, elle découvre son nouvel univers où elle est accueillie chaleureusement. Bonjour, madame Guesnay. Vous allez bien ? Bonjour, madame Guesnay. Bonjour. Bienvenue à l'Oustodléo. Je suis Claudine. C'est lui qui a trouvé la maison de retraite pour Lucette. Dans ses moments charnières de vie, des organismes aident les familles à trouver des solutions de placement. C'est un processus qui prend généralement plusieurs mois. On va orienter les personnes vers les établissements qui conviennent en fonction de l'état de santé, du budget qui est disponible, des aides sociales auxquelles ces personnes peuvent éventuellement prétendre. Dans la résidence, c'est l'heure du thé dansant. Lucette ne le verra que furtivement. Il est temps de prendre possession de sa chambre. Regarde la télévision comme elle est grande. Regarde les photos de tes toutes petits enfants. Ces objets familiers ont été préparés, mais très vite, elle commence à déchanter. Pas facile pour Véronique qui depuis des mois a tout organisé. Mère et fille vont devoir apprendre à faire le deuil de leur ancienne vie. Et bien sûr, on souhaite le meilleur à Lucette.